Nous invitons une nouvelle fois Robert Badinter à Troyes aujourd'hui pour sa quête contre la peine de mort. Quatre ans après l'échec qui est l'exécution de Roger Bontemps, Robert Badinter s'intéresse à un nouveau criminel troyen conspué par la population, un certain Patrick Henry. Rares sont ceux à ignorer l'histoire de Patrick Henry et pour cause retranscrite par les médias, elle a eu un impact retentissant sur la France entière. La France a peur, telle est l'accroche que répète trois fois le présentateur du journal de TF1, Roger Gickel, au lendemain de l'arrestation de Patrick Henry. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette... Mais revenons sur les faits. Patrick Henry a 23 ans lorsqu'il enlève un enfant de 7 ans, Philippe Bertrand, et il demande une rançon d'un million de francs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, la criminalité est marquée par une mode, si je puis dire, de l'enlèvement. Pas moins de 7 enlèvements d'enfants sont référencés pour la simple année 1975. Patrick Henry se fait arrêter une première fois, mais faute de preuve, la police le relâche. Une semaine plus tard, le corps du petit Philippe est retrouvé dans un appartement qu'il louait sous un faux nom. L'affaire particulièrement macabre, ainsi que l'attitude qu'a Patrick Henry envers les médias et la police, décourage bon nombre d'avocats à plaider cette cause perdue. Avant même que son procès ne commence, la France entière a jugé Patrick Henry bon pour la guillotine. L'homme parvient tout de même à trouver deux avocats pour le défendre, Robert Bocquillon et Robert Badinter. Mais pour Badinter, bien plus que le criminel, c'est l'abolition de la peine de mort qu'il s'agit de défendre, dans un argumentaire qui a profondément marqué les esprits. L'avocat sera entendu et Patrick Henry condamné, à la prison à perpétuité. Le tribunal de Troyes nous a ouvert exceptionnellement les portes des archives, où justement la copie du procès de Patrick Henry est mélangée avec d'autres affaires, comme le procès controversé de Bontemps et Buffet, tous scellés dans le plus grand des secrets. Claude Gueux, Roger Bontemps, Patrick Henry, comme on l'a vu, ce ne sont pas des simples criminels au bois. Ce sont des noms qui sont rentrés dans l'histoire de la France comme symbole contre la peine de mort. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, les églises incontournables de nos tropes des mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501